Sandrine, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'appartement que j'ai vu sur le Boncoin. Dites-moi, alors lequel, comme j'en ai plusieurs. Ah, vous êtes une professionnelle ? Professionnelle, oui. Ah oui. Dites-moi. Parce que je ne savais pas, moi j'avais appelé sur le Boncoin. Oui, 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 mais les appartements sont... Je suis agent commercial indépendant, en fait. Ah, d'accord. Dites-moi, c'était pour lequel d'appartement que vous aviez vu ? À 153 mètres carrés. À 153 mètres carrés, donc à l'île, c'est ça ? Ben oui. D'accord. Donc c'est un appartement qui est du merde, ça serait pour vous ? Non, c'est pour offrir. Vous ne faites pas quelques cadeaux ? Non, mais je voulais dire, ça serait pour vous ou pour un client ? Non, c'est pour moi madame. C'est pour vous, d'accord. Et dites-moi un petit peu par rapport au financement, est-ce que vous avez un financement ? Madame, tout de suite, on parle d'argent là, tout de suite. C'est le moment, c'est le bon moment. Ben, je ne sais pas, je me renseigne un petit peu sur les acquéreurs pour ce genre de produit, monsieur, avant d'amener les gens en visite. Mais on n'a pas parlé de visite là encore. Franchement, vous m'avez dit bonjour, et est-ce que j'ai l'argent ? C'est le bon timing, vous pensez ? Excusez-moi, monsieur, déjà, vous ne vous êtes pas présenté à moi, je ne connais pas votre nom. Mais posez-moi la question, comment je m'appelle, et je vous le dirai. Voilà, je vous demande, monsieur, vous m'appelez. Monsieur Sabatier ? Voilà, très bien. Super. Vous désirez habiter toute l'année, ou ça serait pour un appartement, pour les vacances ? Franchement, je ne sais même pas pourquoi vous me posez la question. Ben, écoutez, je ne sais pas, monsieur. En quoi ça vous concerne, si j'habite un jour, deux jours, toute l'année ? En quoi ça vous concerne ? Bon, ben, ça ne me concerne pas, mais bon, après, excusez-moi, monsieur, avant de... Je ne sais pas, à peine je dis bonjour, vous me demandez si j'ai l'argent. Vous pensez que c'est normal ? Quand vous allez dans un restaurant, les gens, ils vous regardent, vous vous demandent de donner la carte de visa ? Non, mais monsieur, moi, mon client me demande de me renseigner... C'est qui votre client, madame ? Pardon ? C'est qui votre client ? Ben, c'est mon client. Je n'ai pas à vous dire qui est mon client. Ah, le client, c'est qui ? C'est le vendeur du bien, c'est ça ? Voilà, oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir, justement, comment ? Dans le prix, là, vous avez marqué 1 996 800. La commission, elle est dedans ou pas ? Vous avez vu mes clients mystères, n'est-ce pas ? Vous avez vu à combien je critique les gens, parce qu'ils ne savent pas répondre au téléphone. Maintenant, pourquoi je les critique ? Parce qu'ils sont vraiment nuls, tous ceux que j'ai appelés, en tout cas. Parce que lorsque vous prospectez au téléphone, vous prendre des mandats, c'est déjà difficile, cette tâche. Quand vous signez le mandat, c'est encore plus difficile. Quand vous commercialisez, ça coûte de l'argent. Et si, au final, quand on répond au téléphone, on rate le client qui est capable de payer une commission, vous êtes en train de foirer tout votre entrepreneuriat. Vous êtes en train de foirer tout votre métier et tous les clients qui vous ont appelés, vous êtes en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et vous ne vous en rendez même pas compte. En réalité, quand on prospecte au téléphone, c'est pour trouver des affaires. Et quand on répond au téléphone, c'est pour les vendre. Et quand vous répondez mal au téléphone, ça veut dire que vous ne savez pas vendre. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Il y a beaucoup de négociateurs sur le marché immobilier qui ne savent pas travailler. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin de formation. Et je sais très bien qu'il y a une énorme lacune dans ce marché autour de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, pour vous aider au maximum, même ceux qui n'ont pas d'argent pour payer des formations. Au final, je vais vous proposer un cadeau. Un cadeau exceptionnel que j'ai envie de faire parce que justement, ça va être la dernière formation sur le sujet. En septembre, je fais une formation qui s'appelle Prospection illimitée et surtout, comment commercialiser, comment répondre au téléphone. En septembre, je fais une formation exceptionnelle qui sera totalement gratuite pour vous tous sur comment répondre au téléphone comme un vrai professionnel de l'immobilier. Ce que je vous dis, c'est que ça va être la dernière formation sur le sujet. Je ne répéterai plus jamais ces sujets-là parce que je suis juste fatigué. Ça fait 20 ans que je fais ça. Mais en septembre, je fais ma finale autour de ces sujets-là. Ça va être la dernière formation. Elle sera exceptionnelle. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, venez réserver votre place parce que les places sont limitées. La formation sera totalement gratuite. Il faut juste réserver votre place. Donc, vous réservez votre place. On se retrouve en septembre. Elle va être exceptionnelle. Vous allez adorer. À très bientôt, les amis. Donc, alors les clients, ça va être moi, alors. Alors, les clients, ça va être moi, vu que c'est moi qui vais payer. Je ne peux pas être aussi. Elle est de combien, la commission, madame ? Non, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué, madame. Ce n'est pas marqué, madame. Je regarde. Ce n'est pas marqué. Elle est de 4%. Voilà, si ça répond à votre question. Ça fait combien, 4% sur 2 millions ? Écoutez, monsieur, je trouve que vous avez des questions un petit peu… Ah oui ? Au départ, vous me demandez si j'ai de l'argent. Et là, je vous demande quelle est la commission. Vous ne me répondez pas. Écoutez, la commission n'est pas pour moi puisque déjà, je travaille pour un groupe. Non, mais elle est pour moi vu que c'est moi qui paye. Non, elle est pour le groupe IAD. Donc, voilà. Déjà, je ne suis pas là à calculer. Par contre, c'est moi qui paye. Je suis là à calculer, madame. Écoutez, vous avez un prix. Vous avez une annonce, monsieur. Oui, oui. Vous regardez. Si vous avez envie de visiter, vous me le dites. On fera un bon de visite. Maintenant, si vous avez des infos à me demander sur le bien, je peux vous répondre. Voilà. Mais après, concernant des détails de qui est mon client, etc., il y a quand même, voilà, une certaine discrétion à avoir. Non, je m'en fous de son nom. Je dis que ce n'est pas lui votre client, c'est moi. C'est les deux. Pourquoi les deux, madame ? Qui c'est qui vous paye la commission, madame ? Vous m'en payez un appartement, commission incluse, monsieur. Exactement. Donc, c'est moi qui paye la commission. Donc, c'est moi qui paye la commission. Ce n'est pas lui. C'est moi le client. Elle est de 4 %, je ne peux pas vous dire. Elle est de 80 000 euros, pas 4. 80 000. C'est 80 000 euros, madame. Ce n'est pas 4 euros. 4 % égale 80 000 euros. Alors, 80 000 euros, c'est beaucoup pour vous, madame, pour ne pas bien me parler. La commission, monsieur, elle est pour le groupe pour lequel je travaille. Et aux commissions… Ah oui, vous touchez combien là-bas ? 69 %, non ? Écoutez, monsieur, je vous dis au revoir. Je préfère… Moi aussi, je préfère, madame. Ah ben oui, c'est normal, bien sûr. Au revoir, madame. Allez, mamie, retourne dans la résidence senior. Je vous ai dit qu'elle était naze. J'avais envie de la tuer dès le départ. Mais sérieusement, ce n'est pas normal. Elle me dit, bonjour, est-ce que vous avez le financement ? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Juste va te faire foutre. Quand tu vas au restaurant, dis-moi, c'est sérieux ? Tu vas au restaurant, la personne, elle te regarde, elle te dit, bonjour, monsieur. Attendez, juste avant de vous mettre devant une table, sortez-moi la carte visa, juste pour voir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous asseoir. Putain, dans quel pays ils sont ces gens-là ? Ils sont fous, ces gens-là. La petite vieille mamie, elle croit qu'elle est championne du monde parce qu'elle a ramené une villa à 2 millions d'euros. Elle est folle ? Non, sérieusement, sérieusement. Les photos, toutes dégueulasses. Je ne suis même pas arrivé au niveau où je lui parle de ces photos de merde. 80 000 euros de com, elle ne fait pas une photo, là ? Normal. Le bien est à 2 millions d'euros. La commission, elle sera minimum, minimum 50 000, voire 100 000. OK ? Mais minimum. Regardez bien comment elle fait les photos. Pour 50 000 euros de com au minimum. Parce que si elle prend moins, c'est une pigeon. Mais regardez les photos. Elle me montre le mur, le radiateur et deux chaises. Elle ne s'est même pas pris la tête. Elle était juste, elle vient de rentrer la porte, clic, 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 et elle s'est barrée. Voilà ce qu'elle a fait comme photo. Photo de merde. Donc, elle me montre deux chaises, comme si j'avais acheté un bien chez Ikea. La cuisine, elle ne fait aucun effort pour les photos. Juste aucun espèce d'effort. Photo verticale, donc ce n'est pas large, donc on ne voit pas grand-chose. La chambre, c'est n'importe quoi. Elle coupe le lit en deux. La photo très mauvaise qualité du balcon, alors que c'est la photo où il y a la vue, on voit la mer, les pieds dans l'eau. Tu ne me mets pas une belle photo ici ? Tout flouté, tout flouté. 50 000 euros de com, elle ne fait aucun effort. Aucun effort. Aucun effort. Juste aucun effort. Alors, regardez la photo. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait une copie d'écran. Copie d'écran pour 50 000 euros de com. C'est sérieux, ça ? Elle a la salle de bain. Elle me montre la salle de bain. Elle adore les portes. Elle ne sait pas faire des photos. Elle a fait une copie d'écran de la photo de l'autre. Ce n'est pas normal, ça ? Montre-moi le parking tout dégueulasse pour 2 millions d'euros. Bravo. C'est malheureux.